Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo l'instant shoujo et je vais vous parler aujourd'hui de notre nouveauté shoujo manga de septembre 2020, à savoir les chroniques d'Asphareo. La légende raconte que le royaume d'Asphareo est protégé par le pouvoir du dragon bleu. Du bien-être de ce dernier dépend l'équilibre et la prospérité du royaume. Simplement, depuis quelques temps, la sécheresse s'est abattue et l'équilibre du royaume semble compromis. Au début de l'histoire, Rukul, l'héritière d'une lignée de prêtres herboristes, va être envoyée aux côtés du dragon Julius pour s'occuper de lui et peut-être essayer de rétablir l'équilibre du royaume. Julius est un dragon au sale caractère qui est réputé pour faire peur et effrayer, éloigner toutes les jeunes filles qui ont été envoyées à ses côtés. Mais Rukul ne va pas se laisser abattre et de fil en aiguille va réussir à trouver sa place au sein du palais royal et aux côtés du dragon. Au passage, elle va découvrir les mystères qui existent autour de l'existence de ce dragon et aussi la vérité sur la famille royale. C'est ainsi qu'on va suivre, au fil des pages et au fil des premiers chapitres en tout cas, le quotidien de Rukul aux côtés de Julius, le dragon bleu, au sein de la demeure royale. Cette jeune fille qui n'avait pas trouvé sa place parce qu'elle se sentait en échec, qu'elle était un peu la prêtresse ratée, là où sa grande sœur réussissait tout, et bien aux côtés de ce dragon bourru et au sale caractère va finir en fait par trouver un endroit où être ou tout simplement trouver sa place en ce monde. L'histoire commence ainsi. On va suivre le quotidien de ces deux personnages-là et aussi d'une myriade de personnages qui gravitent autour. Et de fil en aiguille, au fil des pages, au fil des chapitres et au fil des tomes, la mangaka va développer son univers en montrant un peu plus de conflits politiques, sociaux, et aussi en développant l'histoire et le contexte du royaume d'Asphareo et des pays voisins. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails de l'histoire parce que je pense que dans les univers de fantasy, ce qui est important, c'est de vous laisser découvrir justement ce qui est mis en place par la mangaka. Mais comme vous pouvez vous en douter, c'est un manga où les dragons ont beaucoup d'importance et où il y a différentes natures et différentes catégories de dragons. C'est vrai que c'est surprenant peut-être pour vous de voir qu'au sein des éditions Akata, on va publier un shoujo manga de fantasy, mais je n'arrête pas de dire que le shoujo manga, justement, ce ne sont pas que des romances lycéennes et que c'est une catégorie éditoriale qui est particulièrement riche et qu'on trouve de tout à l'intérieur. On peut trouver des séries d'action, on peut trouver de la science-fiction, on peut trouver évidemment de la romance, mais on peut trouver des séries historiques et justement, on peut trouver de la fantasy. La fantasy, c'est vraiment un axe très important du shoujo manga et qui a notamment été développé par l'éditeur Haku Sencha. Haku Sencha qui est donc l'éditeur de Fruit Basket, Vampire Knight, Divine Nanami par exemple, et c'était une évidence pour nous, à un moment, de pouvoir vous proposer un shoujo manga de fantasy. C'est vrai qu'il y a eu ces dernières années, que ce soit sur le shoujo manga ou sur le seinen manga, beaucoup de mangas où on suivait un monstre ou un caractère mi-humain, mi-monstre, qui était accompagné d'une jeune fille. On a lu beaucoup de ces ouvrages-là et en fait, on a jeté notre dévolu sur les chroniques d'Azfa et Réo pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord l'héroïne parce que ce qui nous intéresse dans ce manga-là, c'est que même si on est dans un univers de fantasy, on se retrouve avec une héroïne qui est en échec et qui va devoir surmonter son manque de confiance en elle, qui va devoir surmonter la manière dont elle a toujours été rabaissée par les autres, par la famille, par son entourage pour finalement, avec force et caractère, trouver sa place. Et ça, on a trouvé que c'était un propos qui était très positif. Donc cette héroïne, on l'a trouvée très attachante et très forte et très courageuse. Il y a aussi le style graphique des chroniques d'Azfa et Réo qui nous a indéniablement convaincus de jeter notre dévolu dessus parce que Shiki Chitose, c'est vraiment une mangaka qui a un style graphique très moderne, très dynamique et qui, à mon avis, peut vraiment aussi séduire un public mixte en caricaturant. J'ai un petit peu envie de le rapprocher de la dessinatrice du shonen manga Actage. Il y a quelque chose de très anguleux, très dynamique, très moderne. Et je pense que ça, pour nous qui avons envie toujours d'essayer de séduire un public mixte aussi avec nos shonen manga, c'était un vrai argument pour pouvoir essayer d'élargir le lectorat. Évidemment, comme dans toute bonne série de fantasy, derrière le contexte politique, il y a aussi des conflits, des choses entre pays. Et on va trouver des personnages qui vont avoir vécu des choses difficiles, un peu torturées. Mais chacun sera libre de mettre son interprétation sur certaines scènes, sur certains passages. Mais voilà, derrière l'histoire de fantasy, les aventures, les conflits qu'on va suivre dans ce manga-là, la mangaka met aussi en avant des êtres humains qui se déchirent, qui s'entredéchirent, qui essayent de se guérir, de trouver leur équilibre, et donc auxquels on peut s'attacher, s'identifier et qui rendent pour nous l'œuvre intéressante. Avant de parler un peu plus du contexte de la création et de la publication de ce manga au Japon, je vais revenir un petit peu sur la carrière de la mangaka. Elle a fait ses débuts professionnels en 2013 avec une histoire qui s'appelle Dakara Kishite, ce qui signifie en français « donc embrasse-moi ». Et cette histoire courte a été pré-publiée dans les pages du magazine The Hanato Yume, donc le magazine hors-série du magazine Hanato Yume, qui est donc un des magazines piliers de l'éditeur Hakusensha. Suite à ça, l'éditeur Hakusensha lui a confié l'adaptation en manga d'un roman à succès qui se déroulait dans un univers de fantasy également. C'est une année où l'éditeur Hakusensha avait voulu faire beaucoup de médias mix entre les romans, notamment Young Novel pour les jeunes filles, et en proposant plusieurs shoujo-mangas adaptés. Ce shoujo-manga pré-publié en ligne a fait 3 tomes au total, et puis après ça, Shiki Chitosé a publié plusieurs histoires courtes. Et en 2015, finalement, Shiki Chitosé a pré-publié une histoire courte qui s'appelait « Les chroniques d'Asfareo ». C'était bien une histoire courte qui était prévue pour faire un seul chapitre au début, et face au gros succès de cette histoire courte, l'éditeur a décidé de transformer ce titre-là en série courte. Série courte, c'est-à-dire qu'il faisait 4 chapitres seulement, et qui devait être réunis sous la forme d'un seul volume relié. Ce volume relié est sorti, et à l'origine, c'était vraiment un one-shot. Gros succès, grosse demande, et du coup, le one-shot a été adapté ensuite en série plus longue. C'est un an plus tard, en 2016, « Les chroniques d'Asfareo » reprend donc sa pré-publication dans le magazine « The Hanato Yume ». Le succès de la série va en grandissant, ce qui fait que deux ans plus tard, en 2018, au début de la pré-publication du tome 5, ce manga est pré-publié, donc dans le magazine principal « Hanato Yume », où elle devient une des séries phares aux côtés d'autres mangas aujourd'hui très connus en français. Donc voilà, le succès des chroniques d'Asfareo s'est donc fait en deux temps au Japon, puisque d'abord c'était une histoire courte, ensuite face au succès de l'histoire courte, c'est devenu un one-shot, et ensuite face au succès du one-shot, c'est devenu une série, et la série a été petit à petit transférée dans le magazine principal de l'éditeur, pour finalement totaliser 9 tomes, ce qui est un beau succès pour le second titre en fait, et la première création originale de sa mangaka en série, puisque celle d'avant était une adaptation de roman. Suite à la fin des chroniques d'Asfareo, Shiki Chitosé a même lancé un spin-off qui vient de s'achever au Japon, et qui s'intéresse à un autre personnage, et cette fois-ci à un dragon blanc. Alors il n'y a pas encore de volume relié au Japon, on ne sait pas s'il y en aura, en tout cas c'est quelque chose qu'on va forcément suivre de près. Shiki Chitosé, en tout cas c'est quelqu'un qui, depuis sa petite enfance, lisait beaucoup de shoujo manga, elle expliquait notamment qu'elle était lectrice des magazines Ribbon et Nakayoshi, mais c'était aussi une joueuse de jeux vidéo, elle a par exemple joué à des jeux comme Chrono Cross ou bien sûr Zelda. D'un point de vue général, dans ses influences de mangaka, elle évoque des gens comme Arinata Nemura, qui est connue vraiment dans le milieu du shoujo manga, pour des titres comme Full Moon Sagashite, mais elle cite aussi un auteur de Shonen Senen qui est assez connu, à savoir Ryu Fujisaki qui a fait par exemple Oshin, l'investiture des dieux, ce genre de choses, et qui a donc un graphisme très particulier, je pense qu'on peut sentir cette influence-là dans son style graphique. En tout cas, voilà, à l'origine, quand elle a voulu créer les chroniques d'Asphareo, son éditeur avait plutôt envie de l'orienter vers des mangas qui se déroulaient dans le monde contemporain, mais à force de discussion, elle a vraiment expliqué à son éditeur qu'elle avait envie d'aller dans un univers de fantasy, et notamment, elle a eu depuis très longtemps envie de dessiner un manga avec des dragons, pourquoi ? Il semble qu'elle a une fascination pour les reptiles, et aussi pour les dinosaures, et donc c'est quelque chose qui l'a toujours fasciné, qu'elle a toujours envie de faire. dans la création de l'univers des chroniques d'Asphareo, en fait, elle, ce qui l'intéressait, c'était de créer une série qui serait un mélange de séries de fantasy avec des dragons, avec un petit aspect ethnique, entre guillemets. C'est ce qu'on dit souvent dans les séries de fantasy, ce qui est important, c'est justement la manière dont les auteurs arrivent à développer, d'écrire un univers, et l'inspiration de Shiki Titosé pour les chroniques d'Asphareo, d'après, c'est de dire que c'est tout le bassin méditerranéen, donc la Turquie, la Grèce Antique, ce genre de choses. Pour l'aspect vestimentaire des personnages, en tout cas, voilà d'où viennent ces inspirations et ces sources, et ça donne un univers qui est visuellement assez riche, assez intriguant, et qui mélange des influences, et qui, du coup, nous a beaucoup séduit. La mangaka, entre les chapitres, dévoile des petites anecdotes sur son univers, sur son fonctionnement, et c'est quelque chose qui pourra, du coup, plaire aux amateurs, en général, de fantasy. Il y a quelques semaines, sur les réseaux sociaux, on a dévoilé un visuel qui annonçait que, justement, on allait continuer à défendre la diversité du shoujo manga à travers un titre de fantasy, à travers un titre de science-fiction, et à travers un titre historique. Voilà, là, c'est la première annonce, c'est un titre de fantasy qui, pour le coup, a un aspect peut-être plus classique de la fantasy, mais qui va, grâce autant à son aspect graphique que, à son univers, pouvoir vraiment toucher un public mixte, et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, de pouvoir décloisonner le shoujo manga, d'inviter un public varié à pouvoir se pencher sur cette catégorie éditoriale. On sent beaucoup, à la lecture de ce titre-là, la passion et l'envie communicative de la dessinatrice, de passer des valeurs positives, et de aussi se faire plaisir, et son plaisir à dessiner, à raconter les histoires, à dessiner les vêtements, à mettre en place l'univers. C'est quelque chose qui est assez communicatif, et qu'on peut vraiment prendre du plaisir à découvrir en tant que lecteur. C'est une première porte. C'est vrai que le shoujo manga de fantasy, en France, est probablement mieux représenté que beaucoup d'autres catégories éditoriales du shoujo manga. Et voilà, pour nous, c'est une première étape pour continuer à montrer un aspect varié du shoujo manga. Ce n'est que le début, et on entend bien continuer dans ce sens-là. Vous allez voir, les prochaines annonces vont être très différentes, et je pense qu'elles vont pouvoir satisfaire un public qui peut-être parfois a tourné le dos au shoujo manga aussi. Ce qu'il faut que je vous précise quand même, c'est que comme justement dans la structure narrative de l'histoire, au début c'était prévu pour être une histoire courte, puis après une série courte en seulement 4 chapitres, la continuité vraiment de l'histoire se dessine au fil des pages et sur plusieurs chapitres. C'est pour ça qu'on a décidé de publier en même temps, en septembre, les tomes 1 et 2, qui sortiront donc le même jour. D'autant que sur ces deux premiers tomes, je dois vous dire qu'il y a à la fin aussi une histoire courte à chaque fois, donc il vient un petit peu raccourcir l'histoire principale. C'est seulement dans les deux premiers tomes que ceci arrive, il n'y aura plus d'histoire courte dans les tomes suivants des Chroniques d'Asphareo. Ça nous paraissait important justement, pour que vous puissiez découvrir l'univers des Chroniques d'Asphareo de manière suffisamment complète, et que ça vous donne envie de publier les deux tomes en même temps, parce que c'est vrai qu'avec un seul tome pour un ouvrage qui était prévu d'abord pour être une histoire courte, peut-être que vous auriez eu l'impression que c'était un peu court, peut-être que vous seriez resté un petit peu sur votre faim, quoique l'histoire était prévue pour s'achever comme ça à l'origine. En tout cas, grâce au succès du titre, la mangaka a pu beaucoup plus développer son univers, et c'est ce qui nous a poussé justement à sortir les deux premiers tomes en même temps. Quelques mots à propos du titre, les Chroniques d'Asphareo, il s'agit d'une adaptation du titre original, puisque le titre d'origine, Asphareo no Soba Ionin, signifie quelque chose comme la servante d'Asphareo, ou quelque chose dans ce goût-là. Ce qu'on avait vraiment, nous, envie de mettre en avant, c'était l'aspect fantasy de l'univers, justement montrer que c'était un univers qui était dense, et les Chroniques d'Asphareo, ça nous montrait et ça décloisonnait le manga, qui, même s'il est centré sur Rukul, et sur Julius, et aussi leur relation dans l'histoire, on va voir plein d'autres choses se développer au fil des tomes, et justement, ce qui est intéressant, c'est la richesse de l'univers qui va être montrée après les premiers tomes, et voir les conflits qu'il y a, les autres dragons, les chercheurs de dragons, et voilà, en utilisant le terme chronique, ça nous semblait bien explicite sur le contenu de l'ouvrage, et ça nous semblait aussi être une bonne méthode pour inviter un lectorat mixte à se pencher sur cet ouvrage-là. Je vais m'arrêter là sur cette vidéo, j'espère que ça va vous donner envie, j'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, nous, on est ravis de pouvoir continuer à explorer la richesse et la diversité du shoujo manga, avec des ouvrages différents, qui vont se compléter les uns les autres, se répondre les uns les autres. Dans les chroniques d'Asphareo, je radose un petit peu, mais ce qui nous a intéressé, c'était aussi de voir cette femme qui va trouver sa place, qui ne va jamais baisser les bras, et qui va, grâce à son caractère, en fait, cette force tranquille, voilà, parce que je pense qu'on a souvent tendance à négliger, voilà, cette espèce de résilience et cette force courageuse de personnages féminins, parfois dans le shoujo manga, et c'est ce que symbolise aussi beaucoup Rukul, donc j'espère que ça, ça va vous séduire, parce que le personnage, je le trouve vraiment très attachant et très positif. En tout cas, je vous donne rendez-vous en septembre pour découvrir les deux premiers tomes des chroniques d'Asphareo, et très vite, pour de prochaines vidéos sur l'instant shoujo. Sous-titrage ST' 501